A Pamandie, les habitants ne sont plus à la fête ce matin. Les rues portent encore les stigmates de la veille. Sur cette vidéo amateur, les gendarmes font face aux délinquants. J'ai de cailloux et de gaz lacrymogènes font rage. Une nuit difficile pour cet habitant. Moi, c'est les voisins qui m'ont appelé qu'il ne faut pas qu'on monte tout de suite. Il faut faire gaffe parce qu'il y a les voyous qui commencent à lancer des cailloux partout. Et puis il y a les gendarmes, tout ça, à droite, à gauche, du rond-point au collège. Et donc, il ne faut pas prendre le risque. Ce matin, elle constate les dégâts. Près d'une dizaine de véhicules ont été vandalisés sur ce boulevard François-Mitterrand. Lieux où les affrontements entre bandes rivales auraient éclaté avant de se poursuivre à l'abattoir. Sur leur passage, ces jeunes font de nombreuses victimes. Ils venaient d'en haut. Ils se sont arrêtés là. Et moi, j'étais assis ici avec mon téléphone. J'étais sur Skype avec mon enfant. Il y a l'un d'entre eux qui avançait et qui dansait. Je me suis dit que c'était une simple danse de jeunes. Alors que son intention, c'était de voler mon téléphone. Il faut de l'action. Il faut de l'action. On en a marre. Des réunions, des réunions qui n'en finissent pas. Il faut des actions juridiques pénales. Une dizaine de personnes auraient été agressées au cours de cette nuit. Trois suspects interpellés ce mardi. Du côté de la mairie, où une réunion s'est tenue ce matin, on dit travailler sur des solutions. C'est de multiplier les réunions avec les autorités compétentes en matière de justice. Parce que nous ne sommes pas la justice. Puisqu'ils sont connus, on va demander des explications auprès des autorités judiciaires, auprès des autorités de la gendarmerie, etc. Pour que cette violence s'arrête. Face à ces déchaînements de violences, la commune de Pamandie veut mieux équiper sa police municipale et installer des systèmes de vidéosurveillance sur les lieux sensibles. Pas sûr que cela suffise. Merci.